Coucou, je crois que tu as demandé un signe. Eh bien, le voici. On te parle d'une relation d'âme. On te parle que la personne que tu as dans le cœur, vous êtes fait l'un pour l'autre pour avancer dans la même direction. Clairement, vos chemins sont destinés l'un à l'autre. Allez, on va aller voir comment ça évolue pour toi. Si tu veux rester avec moi, je t'y invite. Si tu veux découvrir le message, si ça ne t'intéresse pas, je t'invite à swiper. Il n'y aura peut-être qu'une partie du message qui te parlera, possible. Après, tu en fais vraiment ce que tu veux, d'accord ? Ok, on voit qu'il y a une reprise de communication avec la personne que tu aimes profondément. Vous avez pu être par le passé un petit peu dans cette distance, mais en tout cas, on voit bien que vous êtes dans cette envie de vouloir totalement communiquer. Regarde, et on te parle bien de la personne de ton cœur, homme ou femme, tu adaptes à ta situation. Ton signe d'aujourd'hui, c'est continue à croire dans ce que tu mets en place, continue à croire en ce que tu ressens, parce que, ben regarde, vous êtes clairement destiné, regarde, ça fait vous, ça fait votre couple. Il faut que tu prennes confiance. Et de toute façon, on sent que vous êtes quand même attirés l'un à l'autre, comme des aimants, malgré parfois des choses qui ont été compliquées par le passé. Il y a cette envie, cette tentation, de toute façon, d'avancer ensemble dans la même direction. Tu peux manquer de confiance en toi, tu peux manquer de confiance en lui, mais quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes protégé, que votre lien est protégé. Et on te dit que si tu as peur d'avancer dans cette direction, et peut-être de faire le premier pas, on te dit clairement que c'est une erreur. Oui, il a fallu faire un voyage initiatique pour toi, mais aussi pour lui. Ça, on en est totalement d'accord, mais on te dit que vous êtes fait, vous êtes destiné l'un à l'autre, et ne pas avancer dans cette direction, on te dit clairement que ce serait une erreur pour toi, comme pour lui. Parce qu'il y a quand même cette envie et cette notion de j'ai envie d'engagement avec toi, j'ai envie d'avancer avec toi dans la même direction. Il y a des messages qui vont être envoyés. On sent que ça va bouger dans les énergies, les choses sont vraiment en train de se mettre en place pour toi et la personne de ton cœur, clairement. Et en plus, on te dit clairement que c'était marqué, c'est acté, c'est marqué dans le marbre. Donc effectivement, il y a peut-être eu des non-dits, il t'a peut-être caché des vérités à un moment donné, et qu'en fait, ça t'a remis dans tes retranchements les plus profonds, et qu'effectivement, aujourd'hui, tu te poses encore toujours mille et une questions par rapport à la personne de ton cœur, parce qu'il ou elle a filtré volontairement les informations à un moment donné, chose que tu as su par la suite. C'est ça qui t'a mis dans tes doutes et dans tes retranchements les plus intenses. Mais quoi qu'il en soit, on te dit bien que vous êtes fait pour avancer dans la même direction. Alors, si c'est une personne qui est sortie de ta vie, et bien clairement, on te dit qu'elle reviendra. Et t'as peur, t'as peur aussi que cette personne ait rencontré une autre personne. Moi, je te dis que non. Quoi qu'il en soit, même s'il a peut-être flirté, butiné une autre fleur, on te dit que de toute façon, l'amour que vous avez l'un pour l'autre est tellement plus fort que ça, que de toute façon, vous allez vers une vraie paix intérieure l'un par rapport à l'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai à te dire ? On te dit que c'est le choix du cœur qui l'emporte. Et on te dit aussi, surtout, que c'est une nécessité. Donc, qu'est-ce que j'ai de plus à te dire ? Que ce lien est protégé, que vous êtes vraiment fait pour avoir une destinée ensemble, que tes doutes et tes questionnements ne sont peut-être pas aujourd'hui aussi sûrs que par le passé. On parle comme si la personne voulait se racheter une conduite et on te dit que ne pas aller dans la direction de cette personne serait une erreur aussi bien pour toi que pour lui.